Le CNRS condamne les tentatives de délégitimation des études postcoloniales, intersectionnelles et des travaux sur le thème de race. Donc ça, que ce soit bien clair. Mais on va parler aussi de culture, de néocolonialisme et de politique dans ce récap décolonial. Politique. En Kanaki ou Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes ont remporté, mercredi 17 février, la majorité au gouvernement collégial. C'est la première fois depuis le début de l'accord de Nouméa en 1998. Les élections de cette semaine, elles n'étaient pas vraiment prévues, mais elles ont eu lieu car la Kanaki était sans gouvernement depuis le 2 février, date à laquelle les indépendantistes avaient démissionné d'un gouvernement à majorité loyaliste. Maintenant, il leur faut élire un nouveau président. Alors, suspense. Culture. La chanteuse Iseult est la révélation féminine des victoires de la musique. Bravo. Elle a profité de sa remise de prix pour faire un petit speech de fierté slash seum, un seum qu'on est nombreux et nombreux à connaître. Néocolonialisme. Depuis quelques jours, une rumeur laissait croire à un retrait des soldats français au Sahel. Mais non. La France garde toutes ses troupes dans le cadre de l'opération Barkhane. Emmanuel Macron a annoncé cette décision par visioconférence aux membres du G5 Sahel. Alors, je vous fais un petit point de contexte. Cette semaine, c'était la septième grande conférence des chefs d'État du G5 Sahel, qui est un cadre institutionnel créé en 2014, qui rassemble cinq anciennes colonies françaises. Il vise à lutter contre les groupes armés terroristes au Sahel. On ne dit pas djihadistes, on dit groupes armés terroristes. Il est présidé par Sem Mohamed Oul Sheikh El Ghazwani, désolé pour l'accent, qui est aussi le président de la République islamique de Mauritanie. Et en lisant le compte-rendu de la Réunion, j'ai repéré quelques trucs drôles. Point 24 sur la dette, ils ont rappelé leur déclaration du 27 avril 2020, qui appelait à une annulation pure et simple de la dette des pays du G5 Sahel, afin de pouvoir apporter une réponse aux attentes urgentes et légitimes de leur population. Alors, il y a la France qui veut voir plus de troupes africaines sur le terrain, et le G5 Sahel qui lui rappelle que certaines promesses ont été faites par rapport aux dettes, et qu'il y a aussi d'autres façons de répondre au terrorisme que uniquement une réponse militaire. Sur le sujet des annulations de dettes africaines, j'ai déjà fait une série de 4 vidéos que je vous conseille d'aller regarder. C'est précis, sourcé, etc. J'ai taffé comme un ouf. Société. La plateforme antidiscrimination promise par Emmanuel Macron suite à l'agression de Michel Zecler est enfin disponible. Vous pouvez y aller pour vous renseigner sur son fonctionnement et éventuellement faire des signalements. Alors, il y a beaucoup de questions à se poser quant à son efficacité réelle, et c'est ce qu'on va essayer de faire vendredi 17 février sur ma chaîne Twitch, dans la revue de presse spécialement centrée autour de l'article « Prendre la mesure des conséquences des discriminations » publié sur AOC. Vous allez voir, on va explorer plein de sources et chercher ensemble à analyser concrètement cette situation. Débat d'idées. Alors là, c'est grave. Cette semaine, notre ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, s'est illustré sur le plateau de CNews en déclarant que… Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble, et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Puis, elle a assumé de commander au CNRS l'ouverture d'une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université. Seulement, voici la réponse du CNRS. L'islamo-gauchisme, slogan politique utilisé dans le débat public, ne correspond à aucune réalité scientifique. Le CNRS condamne avec fermeté celles et ceux qui tentent d'en profiter pour remettre en cause la liberté académique, indispensable à la démarche scientifique et à l'avancée des connaissances. De même, le CNRS condamne en particulier les tentatives de délégitimation de différents champs de la recherche, comme les études postcoloniales, les études intersectionnelles ou les travaux sur le terme de race. Alors, après avoir réexpliqué son rôle, le CNRS déclare quand même qu'il pourra participer à la production de l'étude souhaitée par la ministre de l'Enseignement supérieur. Alors, est-ce que notre ministre est vraiment bête ? Franchement, je ne crois pas. Et pour comprendre ce choix de mots qu'elle a fait, il faut regarder l'histoire des idées politiques en France. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo ou un prochain live, vous me dites si ça vous intéresse. Dans la même veine, le journal Le Point a publié l'appel de l'Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires. Cet observatoire publie plusieurs articles par semaine et je vous conseille d'aller en lire pour voir ce qui nourrit les réflexions de gens comme notre ministre de l'Enseignement supérieur. C'est assez intéressant. Dans l'autre camp, on a Pascal Blanchard, historien spécialiste de l'histoire coloniale, qui a lâché des grosses punchlines dans une interview donnée à Ciné-Mensuel. Parce que personne ne parlait des bavures dans les années 50 contre les Algériens. Tout le monde s'en foutait. Et il y avait beaucoup plus de bavures à l'époque qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que être noir ou arabe dans les années 50, 60, 70, 80, les noirs et les arabes savaient très très bien ce qu'ils vivaient. Ils savaient très très bien ce que voulait dire le mot bavure, qui vient d'ailleurs de la bave, qui était la brigade anti-violence créée par Papon apparaît pour surveiller les arabes. Ça vous va ? C'est intéressant à écouter. Et Karen Akoka qui nous propose un vrai article bien construit, intitulé « Comment la catégorie de réfugiés fut inventée ? » Un étiquetage euro-centré. C'est disponible sur Contretemps, 15 minutes de lecture, mais ça va vous donner plein de sujets de réflexion. Ça, je vous le garantis. Violence policière. Il y a deux affaires importantes. La première se déroule à Nice, le 10 janvier 2021. Michael est dehors en scooter avec un ami malgré le couvre-feu. Ils vont être pris en chasse par la police et pendant la course-poursuite, ils ont un accident dans le tunnel Lyoto. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce tunnel ? La famille de Michael réclame l'accès aux images de vidéosurveillance et l'ouverture d'une enquête. La deuxième affaire est un peu plus positive. Ça fait six ans que la famille d'Amadou Koumé se bat pour obtenir justice. Amadou Koumé, il est décédé le 6 mars 2015 suite à une clé d'étranglement pratiquée par un officier de police. Cette semaine, la justice française a enfin annoncé la mise en examen de trois des douze policiers présents lors de la mort d'Amadou Koumé. Sa famille appelle à un rassemblement le 13 mars 2021 à 14h, Gare du Nord à Paris. Donc si vous pouvez, allez y faire un tour. Voilà, cette semaine, elle était bien intense en actualité et nous, on se retrouve vendredi à 19h sur Twitch pour prendre le temps de creuser et d'analyser des sources qui traitent de la manière dont on perçoit les discriminations. On essayera aussi de parler d'un autre sujet. Donc ça, je vous laisse choisir. Vous m'indiquez votre préférence dans les commentaires et je vous laisse le choix entre la situation politique en Kanaki, le G5 Sahel et la mission Barkhane, le débrief du discours d'Iseult ou l'islamo-gauchisme. Pour finir, je vous passe un extrait de l'émission à l'air libre sur Mediapart, où Sylvie Glissant et Patrick Charmoiseau étaient invités pour évoquer la pensée d'Edouard Glissant, romancier, poète et philosophe martiniquais qui développait le concept de créolisation. Et je vous conseille vraiment d'écouter parce que les anciens nous ont laissé plein de pistes auxquelles on ferait bien d'être attentif et attentif pour ne pas se laisser piéger dans les polémiques de CNews et de la droite française. Il y a quelque chose qui a émergé, que j'appelle la créolisation, mais on peut l'appeler autrement si on veut, qui est une nouvelle donne du rapport de soi à l'autre. Par cette créolisation, il imagine un homme pétri d'identité plurielle. L'enracinement dans des origines, ce n'est pas interdit, à condition que cet enracinement soit étendu, à condition que ce ne soit pas une racine unique et profonde qui tue tout autour d'elle. Et c'est ce qui est difficile maintenant pour les humanités d'aujourd'hui, passer de cette conception d'une racine qui vous impose une fois pour toute votre stature à la conception d'un réseau de racines qui puisse vous faire couler vers un ailleurs tout en revenant chez vous. Et ça, les humanités l'acceptent difficilement. Mais il faudra qu'on y vienne. Et je pense que c'est seulement par l'imaginaire qu'on pourra régler ça, et non pas par des systèmes idéologiques ni des systèmes de pensée. Voilà, toutes les sources sont dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez me soutenir, c'est sur Tipeee. Rendez-vous vendredi 19h sur le Twitch. Histoire crépute. Ciao, ciao, ciao.